Les travaux ont débuté face à l'île tristement célèbre du Toya en Norvège. Un mémorial va être érigé pour les 77 victimes tuées il y a près de 10 ans par un néo-nazi. Si le pays reste uni face à ce traumatisme, un groupe de riverains a ouvert une polémique en s'opposant au projet. Cet homme habite juste à côté du site. A l'époque, il avait secouru plusieurs adolescents qui s'étaient jetés à l'eau pour fuir. Aujourd'hui, il se bat contre l'emplacement du futur mémorial. Le problème, dit-il, c'est que l'on vit tellement près. Ils veulent construire un mémorial qui ressemble à un cimetière. 77 colonnes de bronze de 3 mètres de haut et cela à 75 mètres de notre maison. Ce sera la première chose qu'on verra en regardant par la fenêtre. J'essaye de prendre de la distance, d'oublier tout cela, mais depuis que les travaux ont débuté, les souvenirs reviennent. 16 riverains ont porté l'affaire devant la justice pour exiger le déplacement du mémorial. Appelé le quai du Toya, le site a été choisi pour plusieurs raisons, explique l'avocat représentant le mouvement de jeunesse travailliste. C'est de cet endroit que les jeunes participants au camp d'été étaient partis pour rejoindre l'île. Et c'est ici que l'auteur des attaques est arrivé le 22 juillet. C'est depuis cet endroit que les secours se sont organisés. C'est donc un site où les proches des victimes se rassemblent déjà pour commémorer ces disparus. Malgré les procédures judiciaires en cours, les autorités comptent bien achever le mémorial d'ici l'été prochain. Le 22 juillet, la Norvège commémorera le 10e anniversaire du massacre.